Bonjour, je m'appelle Maud, je suis chef de produit depuis huit ans dans le domaine de la publicité digitale et je suis par ailleurs consultante en marketing et communication. Bonjour, je m'appelle Cherabelle, je suis responsable développement commercial de plus de dix ans dans le domaine de la formation. Je conçois et commercialise des offres à destination de plusieurs pays en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes françaises, originaire d'Afrique et nous avons à coeur de voir l'Afrique avec un grand A se développer et s'émanciper. Par Afrique avec un grand A, nous parlons du continent africain comme territoire de conquête mais également de la diaspora. Porteur de projet, c'est à vous que nous nous adressons parce que nous avons croisé tant de personnes qui avaient des projets ambitieux et qui n'ont jamais osé se lancer ou d'autres encore qui ont tenté l'aventure de l'entrepreneuriat mais qui n'avaient pas en eux les compétences et l'accompagnement nécessaire pour aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est pourquoi nous avons imaginé cette plateforme qui répondrait à l'ensemble de vos besoins. Sur cette plateforme, vous trouverez des contenus très inspirants et enrichissants pour vous donner à vous, porteur de projet, l'envie de vous lancer. Pour les entrepreneurs confirmés, les contenus vous permettront d'acquérir des connaissances, des outils, des méthodologies pour gérer, développer et faire vivre votre projet. Que vous soyez porteur de projet ou entrepreneur confirmé, vous bénéficierez d'un accompagnement. Vous rencontrerez des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous pourrez échanger, partager vos expériences, vos connaissances afin de pérenniser vos projets. Nous vous donnons rendez-vous sur www.jedecideentreprendre.fr pour vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent en bas de l'écran. Passez le message autour de vous, dites-le à tous les entrepreneurs que vous connaissez et surtout, restez connectés ! de l'écran.